Ah, il y a Erna qui me fait signe, c'est cut, c'est cut, vous me voyez ou pas ? Et là c'est bon ? C'est mort ? Personne ne m'entend là ? Ah, Ninjalex me dit re, alors qu'Erna me fait signe que c'est mort. Elle me fait, là ? Ok, moi j'ai re. Si quelqu'un me voit dans le chat, est-ce qu'il peut me dire coucou Germy ? Parce que de l'autre côté on me dit, non il n'y a plus de stream. Ah, vous me dites des re. Coucou Germy ! Ok, ok, c'est revenu. Ouais, c'est le temps qu'il y a le décalage. Ah mais oui, c'est le décalage que ça arrive à elle, oui c'est vrai, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, on est revenu. Je suis en décalé par contre. Oui, oui, bah oui, c'est un peu décalé parce qu'il y a, comment ça s'appelle ? Il y a le décalage de stream, c'est normal. Comment ça se passe d'Arké, ça se passe bien ? Non, décalage son, ah ! Oh, c'est nouveau ça, attends. Hop, est-ce que c'est toujours décalé au niveau du son là ? Il me semblait qu'on avait réglé ce problème. Oui, il y a un décalage de son image, ok, bon à savoir. Voilà, bouge par l'essence, ok. Ok, je comprends mieux là quand tu parles de décalage. Et là, ça marche ou pas ? Petit décalage, d'accord. Donc j'ai reset la caméra. J'ai fait un petit reset, comme ça vous me dites si c'est bon ou pas. La coupure a créé un décalage, ok. Ça arrive, ouais, ouais, ouais. Alors bon, plutôt que vous ayez un décalage, on va se mettre ça comme ça. Tout à l'heure, j'en ai eu un et un F5 pour info à régler. Bon, là, au moins, tu es sûr qu'il n'y a plus de décalage, parce que tu ne vois pas m'accrocher. Il n'y a pas de synchronisation labiale qui pose problème. Donc c'est parfait. Qui a prévu d'aller à la mer pour cet été ? Qui je vois sur la côte d'Azur ? Dark Hill nous a révélé qu'il allait venir sur la côte d'Azur cet été. Incroyable, ça fait plaisir. Qui je vais voir sur la côte cet été ? Oui ! Oui, moi aussi, mais pas là, d'accord, ok. J'ai un décalage vague, j'en étais sûr. La semaine prochaine, c'est l'été, donc moi... Oui, Ninja Alec, c'est vrai que tu m'as dit que tu refaisais un passage sur Nice. L'année d'avant, mais tu m'as skip, mais je suis là. Alors, est-ce que cette année, je vais pouvoir réussir à te skip Dark Hill ? Je ne sais pas, on verra. Je vais aller, baby ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si il y a des gens qui seront à la TwitchCon. Les poissons s'approchent de moi, mais trop dangereusement, là. Vous avez vu ? Ils sont trop en confiance ! Ils sont trop en confiance ! C'est hallucinant ! Ils vont venir me manger les pieds. Ok, de toute façon, oui, la TwitchCon, qui c'est qui va à la TwitchCon ? En spectateur. Des sangsues ? Non, ce n'est pas des sangsues. Vous arrivez à aller voir les poissons, là ? Trop bien ! Non, ce n'est pas des sangsues, heureusement. Ouais, j'ai la maillot qui sort de mes porcs, de la jambe à Exil, c'est ça. C'est ça, terrible. Terrible. Alors, j'ai mon compteur de spec qui bug, je crois. Donc, quelqu'un peut me dire combien il y a de spectateurs sur le stream, là ? Vous voyez combien il faut sur le compteur ? 37, 37, ok, d'accord, ça marche. Trop bien, on fait des tests, hein ? Mistral, ouais, il y a le Mistral. Alors, je tente, depuis tout à l'heure, je suis avec ma main, en fait, sur le côté, et je tente des techniques pour voir s'il y a plus ou moins de vent. J'essaie de vous faire réagir. Ok, merci, Ariksine, merci, Mopalini, j'avais ex-arqué le casse, merci beaucoup. Merci beaucoup, moi, mon compteur indique 91. Je fais, oui, alors, ok. Je veux bien, je suis arrivé sur la plage, on m'a demandé deux autographes, donc je veux bien être un peu connu, quoi, mais bon, quand même, voilà. Terrible. Terrible. Bon, ben, je suis content, je suis très content de ce stream, quand même. Bon, il y a eu des petits problèmes de connexion, mais bon, c'est plus lié au lieu que au setup en lui-même. C'est plutôt pas mal, cette vue-là. Attendez, j'essaie de vous mettre un truc. Putain, mais je peux vous faire de ces zooms, quand même, avec ça, là, c'est incroyable, là. Vous imaginez, là, au Japon, là, petit zoom sur les sakura. On est avec notre reporter sur la côte en direct de la plage de Juan Lépin. « J'ai remis, dites-nous comment ça se passe sur la côte avec un vent pareil. » Mais, en fait, la dernière fois, vous savez, j'ai réécouté le stream que j'ai fait à Nice. Donc, c'était il y a deux semaines tout juste. Et on m'a dit « Oh, mon Dieu, il y a du vent. Oh, mon Dieu, on n'entend que ça, etc. » Et en fait, quand j'ai réécouté, effectivement, j'entendais le bruit du vent. Mais au niveau du ressenti, pour moi, c'est même pas une bourrasque. C'est genre à peine un tout petit souffle. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Alors là, il y a un peu de... Là, il y a un peu, ça souffle un petit peu, quoi. Mais genre, franchement, ça va, c'est tranquille. Je pense que c'est le micro qui est très sensible. Du coup, il ressent le vent énormément, quoi. Attendez, par contre, là, je suis en train de vous donner la nausée. Ah, et en fait, c'est un grand angle. Un grand angle, ça fait paradisiaque. Vous trouvez pas qu'on dirait que je suis dans une île paradisiaque, genre Okinawa ou quoi ? Putain, mais c'est ça que j'aurais dû vous dire. En fait, on est sur un stream Okinawa. Bienvenue à Okinawa. J'ai une vraie question. Ça vient d'où le vent ? Alors, moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était les arbres qui faisaient le vent. Parce que les arbres, ils bougeaient avec le vent. Mais en vrai, c'est une bonne question, Dark Hill. Le vent, ça doit être... Je sais pas, c'est un truc de masse d'air, non ? Donc, les coraux, c'est provoqué par quoi ? Je sais pas, mais vas-y, Dark Hill, tu veux pas faire une petite recherche, là ? Tu nous dis ça ? J'ai trop envie de savoir. Mais non, il est toujours là-bas, le japonosaure, là. Il est toujours là-bas. C'est un déséquilibre dans la masse d'air. Ça vient des différences de masse et de dépression et anticyclone. Certaines zones en surpression par rapport à d'autres. Ok. Alors, d'après Google, à l'origine du vent, le soleil et l'air ainsi chauffé augmentent de volume et deviennent plus légers et montent dans le ciel. Cet air chaud qui monte rencontre un air froid qui descend. C'est cette différence de température entre ces deux masses qui crée le vent. Ok. Pas de petits plogeons dans la mer pour tester la caméra sous l'eau. Alors, Kaitou, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais en vrai, tu sais quoi ? C'est une bonne question parce que j'ai une GoPro à la maison. J'ai une GoPro à la maison et je me dis que peut-être ça peut être sympa de l'embarquer pour le Japon. Ça peut être sympa pour l'embarquer pour le Japon, mais je ne sais pas comment j'arriverai à la lier à mon setup là. Pour arriver à avoir une petite caméra portative. Genre, hop, vas-y, on va sous-go avec la caméra. Ouais, en vrai, ce serait cool. En vrai, ce serait cool d'arriver à faire ça. Ok, merci Dark Hill pour ta question. Est-ce que tu as d'autres questions, Dark Hill ? Dark Hill, je sens que tu es chaud là aujourd'hui en question. Je sens que tu as envie de poser des questions. C'est aussi dû à la chaleur proche de la mer. Le sol est plus chaud, donc l'air monte et redescend sur la mer qui est plus froid de la journée. C'est la brise de mer. Et le soir, on a le phénomène inverse, la brise de terre. Ok. Du coup, on attend la vague là. La vague de 4h, quelle heure il est là ? Je ne sais pas si vous savez, mais à Nice, il y a une légende qui dit qu'à 4h, il y a une grosse vague qui vient et qui déferle sur la plage. Et effectivement, on peut être en position de l'attente. Je crois que ça n'existe plus parce qu'après, ça a été débunké que c'était le NGV, le navire à grande vitesse qui partait de Nice et qui provoquait tellement de remous qu'il créait cette vague toujours à la même heure parce qu'il partait à cette heure-là. Tout simplement. Et attendez, je vais vous montrer un truc là, putain incroyable. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir là. On a l'A380 qui est en train d'atterrir là. Incroyable. Putain, il est immense. Il est immense. Quel avion. C'est bizarre, tu ne vois pas d'avion et d'un coup, tu vois un truc énorme. Un avion, c'est moi. Coucou, Arexit, c'est un A380 de chez Emirates. Tu es dedans là ? Il paraît que Brice attend encore la vague. Écoute, Major, je ne sais pas s'il attend toujours. En tout cas, moi, j'ai les pieds dans l'eau, je suis plutôt bien. Je suis plutôt très bien. Je vais chercher Crystal. Comment ça va, Major ? Bonjour, hein, bonjour 2, même. J'ai changé de compagnie pour aujourd'hui. T'as déjà piloté un A380 ? Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Comment ça va, Major, depuis le temps ? Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Ça va bien. Bon, en même temps, je n'étais pas là. J'ai pris une semaine de vacances pour mon anniversaire. Là, c'était la semaine dernière, mon anniversaire. Et du coup, vous ne m'avez peut-être pas trop vu. Mais je suis content, là, en vrai. Je relance mon petit stream, là. Hop, on se fait un stream en IRL. On est sur la plage. On fait d'un poulet. On fait de la mayo. Et en plus, vous êtes là. Vous êtes nombreux et nombreux. Ça fait trop plaisir. Mais moi, je n'ai pas allumé Twitch depuis un bail. Ah ! Bon. OK, donc on s'est croisés. Tout va bien, Major. Tout va bien. Tu n'as pas allumé Twitch depuis un bail. Mais tu as toujours ton badge first. Incroyable, Major. Incroyable. J'ai un tuba qui me fonce dessus. Au secours. Ah, c'est bon. Le tuba dévie. Tout va bien. J'avais peur. J'avais très peur. Bon, ben, les amis, je crois qu'on va bientôt se quitter, là. Je crois qu'on va se quitter. Attendez. Avant de se quitter, il faut que je fasse quelque chose. Oh, il y a des tout petits poissons, là. Oh, ils sont tout petits. Ils sont encore plus petits que les autres. OMG, c'est trop mignon. OMG. OMG. Je vous rappelle, la prog de la chaîne, elle est dispo sur Discord et sur Instagram. N'hésitez pas à passer sur la story Insta. N'hésitez pas à aller voir la story Insta. Elle est encore disponible. Hop, je fais pardon. Et également sur le Discord. Sur le Discord, vous retrouvez la prog. On se retrouve mercredi à 21h. Mercredi, 21h. Je fais le stream du soir, mercredi, 21h. Vous aurez Cloto en fin d'après-midi. Je pense que ce soir, elle vous donnera sa prog, certainement. Et moi, je serai là à 21h pour Coto Badasson, pour la production des enfers, comme d'habitude. Et également, Zelda Tears of the Kingdom. Et on fera un nouveau concours de construction. Un nouveau concours de construction. Je vous donne le thème mercredi. Ce mercredi, je vous donne le thème. Concours de construction sur Zelda Tears of the Kingdom. Préparer vos sphères. Préparer vos réserves d'équipement. Préparer-vous un max de trucs pour construire le truc le plus « what the fuck ». Ce ne sera pas obligé de faire ça mercredi. Je vous laisserai quelques jours. Je pense que, vous savez quoi ? On regardera les... Allez, on va dire que vous aurez jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi midi pour partager sur le Discord votre clip switch de votre construction en état de fonctionnement. Comme ça, ça laisse mercredi soir, jeudi toute la journée plus que le soir. Et vendredi matin pour peaufiner votre construction. Donc, voilà. Vous avez déjà fait le japonosaure ? Écoute, Alexis, c'est la deuxième édition du concours de construction. Donc, peut-être qu'un jour, ce sera une idée. Je vais garder cette idée en tête. Peut-être qu'un jour, on fera le japonosaure. On va savoir. On va savoir. Mais Ninja Alex, en tout cas, toi, on a le temps si jamais tu veux faire le concours de construction. Si tu veux le faire, le préparer jeudi et le poster plus tard. Enfin, voilà. T'as le temps. T'as le temps, t'inquiète pas. Voilà, voilà. Je vais... Oh là là là. Cette mer, en fait, en vrai, la mer, elle est trop trop bonne là. Je crois que j'ai pris un coup de soleil dans le cou. C'est terrible. Je crois que je vais douiller ce soir. Je crois que j'ai douillé. Donc, du coup, on fait ça. Là, jeudi, on fait... Jeudi, on continue le conte du singe et du crabe. Jeudi, on continue le conte du singe et du crabe. Une vraie idée qui vient de pop dans ma tête. OK, Dark Hill. Respire un bon coup. Regarde, profite de l'air marin. Regarde, regarde. Profite de la mer. Hop. Regarde, regarde. Viens. Viens, on va profiter de la mer. Regarde, regarde. Tu vois mon ombre et tout. Voilà. Respire deux fois. Repense à ton ombre et plusieurs fois. Et maintenant, redis-toi. Est-ce que c'est vraiment un banger ton idée ? Ça va me dire. Mais Val, coucou, tu ne pouvais pas parler avant. Ah, let's go. Comment s'est passé ton stream ? On m'a dit que tu avais fait de la dégustation de thé. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Dégustation de thé et apparemment, il y a eu un coucher de soleil qui était magnifique. Attendez, je vais essayer de m'asseoir sur le bord de mer. Hop. Hop là. Ok, objectif, dessiner quelque chose. Je dessine quoi dans le sable ? Attendez, on se fait un Pictionary dans le sable ? C'est parti. Pictionary dans le sable. OMG, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Val Taïwan ! Qui se fait offrir un sol par NinjaLex ? Let's go. Attends, attends, attends. On va se faire un... On va se faire un Pictionary dans le sable. Pire idée du monde. Attention, c'est parti. Faut deviner avant que le sable... Avant que... Ah, terrible, vite. Ok, c'est quoi ? Il y a des vagues, il y a eu un coup de vent là. Au bazar. Attends, 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 on va essayer de refaire, on va essayer de refaire. Attends, on va essayer de refaire. J'attends juste que ça se calme, il y a un bateau qui est passé ou un truc, là, ça a fait des vagues. C'est bon, là, ça se calme, là, il y a des petites vagues. Ok. Re, 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 re. Ah, il y a eu un crash, ok, d'accord. C'est parti. Ok, vous l'avez ou pas ? Oui, c'est un takoyaki ! J'ai jugé l'art qu'il a... Ça s'appelle Mao Hong, donc on a regardé les plantations de thé, puis on a pris un risoté au thé dans un restaurant avec une vue sur Tutapei. Wow ! Tout en dégustant un thé taïwanais. Hein ? Ok, extrêmement parfumé. Un thé noir, ok ! Ah, oh putain ! Ok, d'accord. Ça marche. GG Dark Hill, t'as reconnu le takoyaki. Ok. Maintenant, on tente autre chose. Ok. Les japonaises ! En vrai, il est bien fait. En vrai, il est trop bien fait, mon japonaises-là. Ok, c'est pas mal. On va corser la difficulté. On va corser la difficulté. Oui, j'ai dit que j'allais cut le stream, mais en fait, j'ai trouvé un jeu trop bien. Ok. Ah ! Ah, la vague ! Un vrai enfant... Mais en même temps, tu me donnes du sable. Moi, je m'amuse avec le sable. Non ! Je refuse ! Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Un Tipeee, non ? Con ! Ouais, tout à l'heure, j'ai essayé d'écrire Connichiwa, c'est vrai Dark Hill. Kaitou qui a la tour Eiffel. Oui, c'est la tour Eiffel. Regardez ma tour Eiffel, elle n'est pas... Comment ça, elle n'est pas réussie, ma tour Eiffel ? Oui, Tokyo Tower, ou tour Eiffel, comme vous voulez. Attends, il faut que je me rince les mains. Allez, reviens l'eau. Oui, j'ai la flemme de me lever. Un triple A, JPP. Ça va l'air bien sympa, en tout cas, Val, ce que tu as fait. Ça va l'air bien sympa. Vas-y, encore un. Ah, voilà. C'est bon, j'ai les mains propres. Impeccable. Allez, on va retourner. Allez, on va retourner sur le setup. On va retourner sur mon petit iPad. Et ça va être l'occasion pour moi de vous dire un grand merci pour ce stream, ma foi, fort sympathique. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce stream, vraiment. Les contraintes techniques étaient là. C'était bien galère. Mais c'était vraiment très rigolo de faire un stream à la plage. Une expérience assez inédite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Je suis en train de rejoindre Crystal et Erna qui sont juste là. Coucou les copains. Salut. Voilà. J'ai avec Crystal et Erna. Hop, hop, terrible. Ça s'est fait. J'ai buté mon stab. Tout va bien. Ça vous a plu ? Vous avez kiffé ? Voilà. Il y a Crystal et Erna qui sont juste avec moi si vous voulez leur faire un coucou. Si vous voulez venir dire bonjour, vous pouvez venir dire bonjour, bien sûr. Regardez, ils sont là. Hop. Vous voyez ? Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Collision. Le poulet était bon ? La mayo était bonne ? Oui, impeccable. Mais vous avez déjà tout rangé et tout. Le leurre, incroyable. Ils sont incroyables. Ils font partie du staff. Voilà, ils font partie du staff. Qui est qui ? Mais Dark Hill, mais JPP de toi. Je vais être Théo. Oui, oui. Erna. Démerde-toi avec ça. Voilà. Celle qui va te Théo, Dark Hill, c'est Erna. Je suis sûr que tu vas très bien la reconnaître. Hop. Attendez, je m'assois et comme ça je vous envoie en raid. Et on se fait des bisous. Voilà. OMG, le reveal des Goths. Oui, vous avez fini le poulet. Je crois que Crystal a fini le poulet. Il est presque fini. Ah, terrible. Il reste une aile, je crois. Ah. Il pourra le rapporter en cadeau. Coucou à tous les deux, dit Cloto. Ah, bah non, prison. Ah, bah non, prison. Et qu'il est con. Il s'est time out lui-même. Trop fort. Trop fort. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à mes deux compères d'aujourd'hui. Crystal et Erna, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous envoie en raid. Je vous envoie en raid. Je vous envoie en raid. Je ne sais pas où encore. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas. Je regarde ma listue. Pas choué dingue. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de... Qu'est-ce que ça dit ? GG, Erna, Cloto, Coucou. Ok, tout va bien. Impeccable. Il y a une IRL. Ah, je sais. C'est bon. Allez, hop. Vous lui faites un gros coucou de ma part. Vous lui faites un gros bisou. Vous pouvez lui expliquer que j'étais en IRL et que c'est un peu galère de faire coucou. Bonjour. Bien sûr, au moment où je lancerai le raid, il y a un cut des enfers. Vous m'entendez ? Vous me voyez ? On ne me voit plus. Attendez, j'attends que ça revient. Jamais vous m'aurez vivant. Ok. Tout va bien, Dark Hill. Tout va bien. Est-ce que vous me voyez ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Re, re. Oui, j'allais vous dire que je vous en voyais en raid et du coup, ça a planté. Attendez, je vérifie que la personne est bien en stream. Ok, impeccable. C'est bon. C'est bien en stream. Je vous envoie chez le fils de pub. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas envoyé chez lui. Il nous a raid il y a plusieurs fois. Et je n'ai pas trop l'occasion de le raid. Je n'ai pas trop l'occasion de le raid. Donc, voilà. Attendez, je vérifie un truc. Hop, je vous envoie chez lui. N'hésitez pas à lui faire un gros bisou de ma part. Lui dire qu'on est en stream IRL et que du coup, je risque d'être un petit peu en galère pour faire un coucou. Mais en tout cas, le cœur y est. Ça fait trop plaisir de pouvoir le raid. J'ai du stream souvent le matin. C'est rare qu'il soit encore up à cette heure-là. Donc, du coup, ça va être l'occasion de lui rendre l'appareil si j'arrive à remettre mon stabilisateur droit. Voilà, terrible. Voilà, le raid va arriver dans quelques instants. Ne bougez pas. Hop, le temps que je retrouve mes trucs. Merci pour le stream. Merci Kaz, merci d'avoir été là. Merci tout le monde. On se retrouve donc mercredi. Mercredi, à quelle heure c'est ? 21h. Terrible. Mercredi, 21h pour le Zelda. Sur les streams des copains et des copines, bien sûr. Comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Ne bougez pas. Le raid va se lancer dans quelques instants, automatiquement. Ça va se lancer. Regardez, attendez, transmission de raid dans ma tête. Attention, j'entends. Twitch, oui, oui. Tu peux envoyer le raid. Vas-y, Twitch, c'est parti. Let's go. Stream le raid vers la chaîne Le Fils de Pub. Voilà. Merci pour le petit lien si jamais vous ne l'avez pas. Comme ça, si jamais le raid ne suit pas. Mais ça va le faire. Je vous mets sur l'écran de fin. Des bisous. Erna, Cristal, des bisous. Voilà. Je voulais revenir faire un bisou. N'hésitez pas. Voilà. Incroyable. Hop. 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 J'envoie ça. Et c'est parti. Belle journée à tous. Profitez bien du soleil. Protégez-vous. Ne faites pas comme moi. Mettez de la crème. Mettez de la crème. Ou de la mayo. C'est ça. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada